Trois questions à poser à un homme avant de s'engager. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes Plus sur laquelle je vous apprends tous les jours à vous épanouir dans vos relations sentimentales en renforçant votre estime de vous-même. Dans cette vidéo, je vais vous proposer trois questions à poser aux hommes ou à l'homme que vous fréquentez avant de vous engager dans une relation amoureuse parce que les réponses à ces questions vous permettront de voir si la relation et la personne va vous correspondre et correspond surtout à vos besoins et à ce que vous recherchez. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis votre coach en amour et en amour de vous-même. En 2019, j'ai créé C'est mes Plus pour accompagner toute personne souffrant de dépendance affective ne parvenant pas à trouver l'amour et n'arrivant plus à faire confiance en l'amour. Et grâce à cette méthode d'accompagnement qui se base sur la psychologie clinique la thérapie comportementale et cognitive, l'hypnose ericksonienne la programmation neurolinguistique ou encore le coaching de vie et bien je vais travailler sur le renforcement de l'estime de soi de mon client ainsi que de sa sécurité émotionnelle pour créer justement une amélioration dans la qualité de ses liens amoureux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et cette formation offerte, elle vous permet d'avoir tous les outils, les exercices et les clés de compréhension des relations amoureuses pour regagner confiance en l'amour mais aussi regagner confiance en vous dans les relations amoureuses, savoir comment les appréhender et comment comprendre les hommes. Si vous voulez accéder, c'est dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien qui correspond à cette formation. Vous remplissez le formulaire et ensuite, vous la recevrez dans votre boîte mail. Voilà pour cette présentation. On va tout de suite passer à la première question à poser à un homme avant de s'engager et je vous conseille de regarder vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes dans cette situation et que vous regardez cette vidéo, c'est que très probablement vous êtes en train de fréquenter un homme qui vous plaît, avec qui vous avez envie de vous engager mais peut-être que vous ressentez cette appréhension ou ce besoin d'aller doucement, d'aller lentement et surtout d'être un petit peu en mode analytique, c'est-à-dire de ne pas tout de suite s'engager sans voir réellement la personne et peut-être que maintenant vous avez un souci de vraiment cerner la personne que vous avez en face de vous, non pas pour la juger mais simplement pour savoir est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde toutes les deux et est-ce que c'est une bonne idée que de s'investir avec cet homme-là. Moi je trouve que c'est plutôt sain comme fonctionnement parce que ça vous permet d'être objective dans l'évaluation de la personne que vous avez en face de vous et ça vous permet d'avoir une conscience claire sur ce qui est important pour vous. Donc la première question que vous pouvez poser à un homme et qui va vous donner des informations sur ses valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ? En lui demandant ce qui est important pour lui dans la vie, non seulement vous allez ouvrir la discussion et vous allez apprendre à le connaître donc vous allez accroître son intérêt et accroître le vôtre à son sujet mais surtout que quand on pose cette question, nous par exemple les coachs on la pose souvent parce qu'en fait ça nous indique quelles sont les valeurs de la personne. Les valeurs de la personne, ça indique quel est son système de croyance, est-ce que ces valeurs-là sont en cohérence avec les vôtres ? Donc est-ce que vous allez pouvoir vous comprendre et au-delà de vous comprendre, est-ce que vous allez vouloir collaborer ensemble ? Parce qu'en fait les valeurs c'est ce qui va accroître la motivation. Donc au-delà de tout aspect de séduction, quand on est dans un couple et qu'on partage les mêmes valeurs, c'est beaucoup plus facile d'être motivé à nourrir la relation que quand on ne partage pas du tout les mêmes valeurs où il peut y avoir un vrai dilemme, une vraie scission entre les deux partenaires. Donc la réponse qu'il va vous donner est très intéressante. Moi je vous conseille d'aller plus loin parce que s'il vous dit la peinture, c'est très bien mais c'est important de comprendre pourquoi c'est important pour lui, est-ce que c'est l'art, est-ce que c'est la beauté, est-ce que c'est la finesse ? En fait il faut comprendre au-delà des réponses à quoi ça se rattache, qu'est-ce qui est encore plus important pour lui, ça vous donnera la valeur, mais surtout à prendre le temps d'observer la personne dans son fonctionnement selon toute la durée de la fréquentation que vous avez, parce qu'en fait c'est surtout dans l'observation de ses comportements plus que dans ses mots, que vous allez saisir ses valeurs, ses motivations, son fonctionnement, ce qu'on appelle aussi ses métaprogrammes, la manière dont elle réfléchit, et vous allez pouvoir voir si ça vous correspond ou non. La deuxième question que vous allez pouvoir lui poser, qui est déroutante parce qu'en fait ça vous place dans une position où vous êtes très directive, c'est où est-ce que je vais aller avec toi et quel est le projet que tu me proposes ? Cette question elle est extrêmement audacieuse parce qu'en fait elle vous place dans la position, moi que j'appelle de l'employeur et de la RH un petit peu qui fait un entretien et qui regarde la fiche de poste et qui voit si ça passe ou si ça passe pas, parce qu'en fait ce qui est génial c'est qu'en fait vous avez l'audace de lui faire comprendre que oui on aime bien passer du temps ensemble mais moi je veux pas juste passer du temps, je veux une relation, je veux ci, je veux ça, j'ai des exigences bien précises, et même si l'idée c'est pas de te juger ou d'être trop rigide, il y a des choses qui pour moi sont fondamentales et j'aimerais savoir ce que tu me proposes parce que le couple c'est aussi une collaboration et si cette collaboration elle a pas les mêmes objectifs, ça peut être une perte de temps et un épuisement pour les deux partenaires. Et enfin, ce que je vous propose de lui poser comme question, c'est, alors là celle-là je pense qu'il ne s'y attend pas du tout, c'est comment est-ce que tu réagis en situation de crise avec quelqu'un ? Parce que cette question, en plus de le prendre par surprise et donc il n'y aura pas du tout réfléchi, déjà il va se demander mais qu'est-ce que... dis donc elle me pose des questions bien précises, ça va déjà créer de l'intérêt pour lui, mais surtout en fait c'est une question qui a trait à son fonctionnement émotionnel, à la manière dont il réagit en situation de crise, c'est-à-dire en situation de dispute, de discorde, d'incompréhension, d'irritation, d'épuissement, de stress, de fatigue, c'est très important, en fait ça vous indique comment il se représente la gestion des conflits déjà dans un premier temps et évidemment c'est quelque chose que vous allez devoir observer attentivement, le mieux c'est que si par exemple vous faites un projet avec cette personne, un voyage avec cette personne, que vous êtes dans la même bande d'amis ou que vous travaillez ensemble, vous allez voir de vos propres yeux comment cette personne réagit en situation de stress et notamment en situation de conflit avec les autres. Donc on ne va pas la juger que sur cette base-là mais ce sont des informations intéressantes sur la manière dont elle est capable de réagir ensuite en couple et en intimité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour m'indiquer que ça vous a plu, que ça vous a aidé et à éventuellement me laisser un commentaire ou toute autre question si vous souhaitez me faire part de quoi que ce soit. Pour les personnes qui veulent être coachées et accompagnées sur la sphère sentimentale ou privée, personnelle, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous avec moi par téléphone pour que je puisse prendre connaissance de votre problématique, savoir quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous cherchez dans un accompagnement, quel est votre objectif et en fonction de ça que je vous propose une offre d'accompagnement qui corresponde à ce que vous attendez. Et pour ce faire, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien qui vous est proposé, contacter Chloé par téléphone, choisir votre créneau et inscrire vos coordonnées. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook et le podcast S'Aimés Plus sur Spotify qui vous permettront en fait déjà d'être beaucoup plus engagé à la communauté S'Aimés Plus, à déjà vous engager sur ça et sur ce premier pas de cheminement intérieur, mais surtout avoir encore plus de ressources et de valeurs au quotidien sur l'amour de soi et sur les relations hommes-femmes. Et surtout, il y a certaines plateformes comme Facebook et Instagram où vous pourrez m'écrire en privé si vous le souhaitez. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.